Voici le Phonicopterus roseus, ou si vous préférez, le flamant rose. Présent en France, il niche en colonie, plus précisément en Camargue. Sa vie, c'est comme un jeu de stratégie. Il faut se déplacer parmi les eaux peu profondes, mi-sales et mi-douces, et se réfugier sur des îlots afin d'échapper aux hommes et aux prédateurs. Case départ, l'œuf. Il est déposé au sommet d'un monticule debout. Le flamant le pont entre mi-avril et mi-mai et le couvre pendant un mois. La réserve s'occupe de réguler les niveaux d'eau afin de gérer au mieux le rythme des pontes. C'est la profondeur des étangs qui assure la protection des nids. Maintenant que le poussin est prêt, il faut attendre quelques jours pour que son duvet vire du blanc au gris. Poursuivez votre chemin jusqu'à la case 3 semaines où tous les poussins se regroupent dans le crèche. Mais version XXL, il faut bien pouvoir en accueillir plusieurs milliers. Continuez à faire grandir votre poussin et prenez garde à ne pas tomber sur la case mort subite la première année. Si vous faites partie des heureux survivants, vous pouvez parfaire le plumage de votre flamand en lui faisant manger des petites crevettes riches en carotènes. Maintenant qu'il est tout beau, il peut se lancer dans la vie adulte. Du haut de ses 1,5 mètre, il pèse jusqu'à 3 kilos, soit 3 sacs de bon riz de Camargue. Il peut désormais s'envoler vers d'autres cieux à condition de trouver la case migration. Vous pouvez alors vous dorer la pilule au sud et à l'est du bassin méditerranéen. Si vous n'avez pas fait bonne pioche, vous êtes condamné à braver les températures extrêmes de la Camargue. Le retour au bercail est prévu entre janvier et avril, moment tant attendu de montrer en groupe son beau plumage aux demoiselles. Pour les moins chanceux, allez directement à la case crèche, gardez des petits qui ne sont pas les vôtres. Après tout, ces oiseaux vivent en moyenne 40 ans sans se reproduire tous les ans. Vous tenterez donc de trouver chaussures à votre pion. A la prochaine partie ! Sous-titrage ST' 501